... Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans Belle Ligne. C'est une chambre étroite. Les personnages qui sont à l'intérieur la décrivent comme étant un petit trou à ras où règne la mauvaise odeur. Dans cet espace carcéral, deux destins se rencontrent, deux destins sombres. Pour tous, des femmes, en l'occurrence Nogueï et Khadi Miriam Diop. La première tombe dans le piège de l'avortement. L'autre est très fière de tuer son bourreau ou bien son père. Le récit éclot, mais aussi ouvert le passé. Des personnages condamnent leur présent, mais qu'adviendra-t-il de leur avenir ? Belle Ligne reçoit l'auteur de ce livre, Chambre 7. Vous êtes bien installé dans cette chambre. Elle est là. Elle s'appelle Fatidien. Bonsoir. Bonsoir, Pape. Merci de l'invitation. Merci d'avoir accepté. Vous parlez des personnages et ce qui est important, c'est leurs histoires. Intéressons-nous d'abord à celle de Nogueï, qui tombe de son bas âge, dans le piège de la grossesse, et subit ses conséquences. Effectivement, Pape, comme vous l'avez dit, beaucoup de thèmes, en tout cas, qui touchent la femme. Vous l'avez dit, le premier thème, c'est l'avortement. Donc, Nogueï, c'est cette jeune femme qui a 20 ans, qui a envie de vivre, qui tombe amoureuse. Et voilà, qui se retrouve enceinte. Et comme le papa de son mari, en tout cas le futur père, a refusé Nogueï pour ne pas décevoir sa grand-mère, parce que rappeler que Nogueï est orpheline, elle a été élevée par sa grand-mère, elle a eu recours à l'avortement, ce qui lui a valu, cette peine de prison. Elle passe 5 années derrière les barreaux, et dans cette prison, dans cette chambousette, elle fait la rencontre d'une autre détenue. Qui s'appelle Khadim Yab. Mais elle tombe enceinte. Ses parents ne pouvaient pas accepter cela. Cela constitue une honte. Et on voit dans la société, en prenant l'image de Nogueï, qu'il y a de ces filles qui font une erreur, mais cette erreur devient une fatality, parce qu'elle accepte de tuer l'enfant au lieu de laisser cet enfant vivre. Et ce qui est dommage, c'est qu'on regrette qu'après coup. Parce que quoi qu'il en soit, cet enfant n'a rien demandé. C'est un enfant, comme tous les autres, qui a droit à la vie. Beaucoup de femmes, comme je l'ai dit tantôt, en tout cas, beaucoup de jeunes femmes ou jeunes filles font ça, l'avortement, pour ne pas décevoir une famille, pour fuir le regard de la société. Les candidatons. Le regard social, il est tellement énorme. Il est énorme, le regard de la société. Et tout le temps, c'est ce questionnement qui revient. Les autres, qu'est-ce qu'ils diront ? Et ses parents l'abandonnent, très jeune. Elle est là, elle a fait une erreur, mais faites-vous, à travers le personnel de Nogueï, le procès de l'avortement ? L'avortement, personnellement, je suis contre. Maintenant, quand on va parler de l'avortement médicalisé, les filles, ou bien la victime a été violée, ça, c'est un autre débat. Donc, je vais peut-être revenir un peu sur ce que vous avez dit, le cas de Nogueï, qui se retrouve en prison et qui est abandonné, effectivement. Et par sa mère. Par sa grand-mère. Par sa grand-mère, oui. Effectivement. Et son papa qui lui dit, je ne sais pas comment tu vas faire pour remonter la pente. En tout cas, ce sera sans moi. Et c'est lui qui était là, dans le procès. Dans le procès. Comme elle l'a dit, son papa n'a jamais, jamais, jamais été là. Mais ce jour-là, en tout cas, il a eu le courage de venir, de venir assister au procès. Mais après, c'était la honte, encore, qui revenait. Le papa ne voulait pas avoir affaire à sa fille, en tout cas pour le reste. Et comme il l'a dit, la pente, vous allez peut-être la remonter. Mais sans moi. Ce qui veut dire que les filles, peut-être qui ont été victimes de grossesses, non désirées, peut-être violées, en tout cas, qui ont été victimes, sont souvent abandonnées. Mais Nogai, quand elle a avorté, quand elle avait avorté, autant pour moi, elle était très consciente. Elle a avorté pour fuir le regard des autres. C'est ce qui est dommage. mais le papa, en tout cas, qui a refusé la paternité. Qui devient papa, un fati, qui devient papa le jour du procès parce que Nogai l'appelait le géniteur. Le géniteur, oui. Une différence de notion géniteur-papa. Le géniteur, il est biologique. Le papa, il est effectif. Effective. Mais il devient son papa le jour où Nogai a le plus besoin du soutien. Elle n'a pas le soutien de sa mère et reçoit celui de son père. Elle dit le temps d'un procès qui ne durera que deux tours d'horloge. Très furtive. Voilà. Elle a vu son père dans ces moments difficiles. Elle était contente mais à la fin, après le procès, donc après sa condamnation, elle a vite compris qu'il ne fallait pas compter sur son père. Sa présence, il était là pour la réconforter d'une façon ou d'une autre. Mais son père n'était pas encore prêt à accepter la situation de sa fille. C'est-à-dire regarder la société et dire à la société, accepter que sa fille, à lui, est en prison pour l'avortement. Son père n'était pas prêt. C'est pour cette raison qu'après le procès, il a disparu, il est parti. Et ça, elle a pleuré pendant plusieurs nuits mais à un moment donné, bon, après, longue introspection, elle s'est dit mais pourquoi continuer à pleurer ? Le géniteur a été présent que le temps d'un procès qui ne durera que deux tours d'horloge encore une fois. Et dans cette prison, le récit va connaître une haute tournure parce que Noguei va rencontrer son ami, une co-détenue qui s'appelle Khadimir Yambiop. Une rencontre, comment ça s'est passé ? Comment vous avez imaginé deux personnages, deux caractères différents ? Noguei, qui à l'intérieur de la prison se sent victime mais Khadimir Yambiop est toujours consciente. Il y a une différence d'esprit. Comment avez-vous fait pour mélanger à l'intérieur d'une chambre 7, je l'ai dit tout à l'heure, une chambre très étoile, c'est peut-être pour faire le procès également de la prison. Mais ces rencontres ferment la narration du récit à travers deux personnages, Khadimir Yambiop et Noguei. diamétralement opposé deux personnages, Khadimir Yambiop qui est introvertie, très calme, Noguei extravertie, prolixe et qui arrive à raconter son histoire au bout de quelques temps de cohabitation. C'est tout à fait le différent de Khadimir. Khadimir qui accepte de confesser, Khadimir qui accepte de revenir sur les différents chapitres de sa vie après un long moment passer en prison parce qu'il faut le dire qu'elle n'a pas eu durant son enfance une oreille attentive. Voilà. Je ne dirais pas qu'elle n'a pas eu une oreille attentive mais une fille de sa génération parce que rappeler aussi que Khadimir a été élevé tout comme d'honoré par sa grand-mère qui l'aimait, qui l'assistait. Mais il y a des secrets que Khadimir ne pouvait pas partager avec sa grand-mère. Bien vrai qu'elle a quand même été élevée par cette grand-mère Khadimir Khadimir son homonyme également qui l'aimait qui l'a protégée. C'était vraiment cette mère pour elle comme elle le dit si être mère c'est se protéger l'enfant se réveiller à n'importe quel moment de la nuit quand l'enfant pleure je peux dire que ma grand-mère est ma mère parce que sa mère n'a jamais été là pour elle. Si être mère c'est aimer l'enfant au point que quand il est désespérément souffrant tu supplie Dieu de doter la vie à condition qu'il allait sa souffrance si être mère c'est assister l'enfant l'édit l'éduquer le guider le nourrir l'aimer le défendre je peux dire que ma grand-mère est mon autre mère ma vraie mère. oui parce qu'elle considère sa propre mère comme une mère porteuse et ces deux ont une notion simple de la famille c'est à dire ça n'existe pas que ce soit Noguay que ce soit Khadi Miriam elles ont dès le bas âge perdu cette notion la famille qui est la première cellule de base est-ce la conséquence de leur mot après ? bien sûr parce qu'elles ont été il faut rappeler aussi que ce sont deux femmes qui ont évolué dans deux mondes différents mais qui ont pratiquement connu le même sort l'abandon ce sont deux jeunes femmes qui ont été indexées pointe du doigt par une société que je peux qualifier d'hypocrite parce qu'il y a une hypocrisie hypocrisie derrière parce que quand on n'est pas pas d'honorer un homme qui n'hésite pas à collectionner le couple de jeunes femmes vraiment qui juge sa fille pourquoi ? parce qu'elle est tombée enceinte peut-être je peux dire il peut condamner l'avortement mais quand sa fille commet une erreur lui il fait que commettre des erreurs on n'en parle pas assez pourquoi ? d'une manière générale c'est la femme qui est présente mais vous vous décidez de remplacer la femme par l'homme en parlant de Nogueï oui par l'homme c'est-à-dire ? c'est-à-dire Nogueï elle elle est aidée par son père sa mère l'abandonne généralement elle a été élevée par sa grand-mère donc son père ne l'a pas forcément aidée son père était quelqu'un qui aimait la vie voilà qui ne se souciait pas pratiquement de sa progéniture son père peut-être est venu le temps comme je l'ai dit tantôt il est venu au procès tout simplement pourquoi ? parce que peut-être lui il avait un problème avec sa conscience il faut rappeler que quand sa fille avait besoin vraiment de lui il n'était pas là donc le jour du procès il est venu mais après le procès il a décidé de couper les ponts tout simplement avec sa fille et à la sortie de prison la situation l'a confirmé parce que Nogueï ne revient même pas sur les sur un peu comment elle vit avec son père donc Nogueï c'est une femme qui ne se rappelle pas trop en tout cas des moments passés ensemble avec son père et ce qui est important à l'intérieur de cette prison Nogueï va entendre l'histoire de Khadi Miriam mais quelle histoire ? quelle histoire ? Khadi Miriam c'est l'héroïne d'ailleurs du roman Khadi Miriam c'est cette femme humiliée maltraitée dès l'enfance et qui ne comprenait pas pourquoi elle a vite compris dès son enfance qu'elle est née hors mariage ça elle a compris parce qu'elle ne connaissait pas une figure paternelle mais quand on appelle par exemple un enfant comme on dit en Wolfe excusez-moi du terme d'Omundiallo batarde qu'est-ce qu'elle a fait Khadi Miriam pour qu'on pour qu'on l'appelle ainsi les enfants ne demandent jamais à naître ils n'ont rien demandé les enfants mais les enfants ont droit à la vie on ne peut pas comprendre une famille qui juge un enfant qui a peut-être 5 ans 6 ans elle a grandi dans ce climat assez austère Khadi perd vite ses repères dès l'enfance elle n'avait pas d'amis parce que ses cousines qui avaient à peu près le même âge ne la fréquentaient pas du tout et pourtant elle partage toutes c'est-à-dire Khadi et ses deux cousines elle partage la même maison la même cour mais Khadi était indexé pointu du doigt jugé battu par son propre père qui est son oncle à part sa grand-mère personne ne l'a considéré et même son grand-père son grand-père Mme Alpha elle dit tout le temps le vieil démon ringard couché sur sa civière et quand il décède Khadi Myriam se libère elle n'était pas elle n'était pas du tout triste parce qu'elle n'a pas connu un amour venant de son grand-père et comme naïvement elle pensait qu'après le décès de Mme Alpha peut-être elle allait connaître la paix mais elle a compris plus tard que cette paix intérieure elle ne peut pas la retrouver dans ce climat austère dans ce climat en tout cas qui fait pleurer cette maison froide sa mère qui ne la regarde pas sa mère qui lui dit écoute Khadi moi je ne peux pas vous dire je ne peux pas te dire que je t'aime tout ce que je peux te dire je n'ai pas envie de te voir je n'ai pas du tout envie de te voir je n'ai aucune envie de partager ma chambre avec toi vous vous rendez compte ? et ça se comprend qu'après parce qu'en lisant ces mots-là on se demande mais comment une mère peut détester aussi c'est-à-dire que ça atteint son summum mais c'est après qu'on découvre que Khadi Miriam était le fils la fille excusez-moi de son oncle et son oncle s'appelle Moussa Moussa et le frère de sa mère un animal je peux dire je peux l'appeler ainsi Khadi Miriam pour un peu continuer dans ce siège c'est cette enfant et c'est cette fille c'est cette fille dont le père et la mère sont frères et soeurs de même père et de même mère et là on comprend vite pourquoi sa maman a épousé un homme qu'elle n'aimait pas parce qu'elle voulait se libérer de ce jour familial sa mère est partie dès qu'elle a pu la laisser derrière elle parce que sa mère l'a tout le temps l'a longtemps considérée comme en tout cas celle qui a été à l'origine de tous ces problèmes sa maman quand elle regardait Khadi elle ne voyait pas un enfant innocent qui avait besoin d'un amour maternel elle voyait en elle le fruit d'un viol exactement le visage le visage de Moussa et Moussa qui a le toupé l'audace d'appeler Khadi Miriam la bâtarde alors que c'est Moussa lui-même qui avait violé sa propre soeur Moussa est le père de Khadi Miriam et Moussa n'accepte pas Khadi il dit à son épouse et à ses enfants cette fille là il ne faut pas la considérer et elle dit elle dit à sa mère Yaï cette fille elle est illégitime elle subit un tort alors qu'elle est innocente c'est à dire l'inceste son oncle Moussa la traite d'un noir d'oiseau alors que c'est son père c'est son père c'est son géniteur c'est son géniteur oui l'inceste c'est vrai que notre société en tout cas il y a des victimes d'inceste dans notre société mais ce qui est dommage il y a certaines familles qui refusent de dévoiler les coupables pourquoi ? parce que c'est cette notion de soutour je ne vais pas on va dire surtout le cultue exactement on va dire à la victime en tout cas à ses parents si vous prenez votre responsabilité si vous allez dire au monde entier que votre fille a été violée par tel ou tel membre de la famille vous allez amener beaucoup de problèmes donc essayez certains essayent de culpabiliser un peu les victimes donc la victime qui devrait être réconfortée va se retrouver dans une situation assez difficile abandonnée compliquée donc l'inceste je trouve qu'on en parle mais pas assez il faut davantage en parler parce que quand même un frère qui viole sa soeur un oncle qui viole sa nièce ou en tout cas une fillette de 10 ans qui a été violée par un membre de sa famille ou par une autre personne le coupable doit être puni quelle que soit la situation il y a toujours le poids du silence le mur du silence c'est ce qu'on appelle difficile de le viser dans une société qui fonctionne par le soutura comme on appelle ça on couvre ces mots là et pourtant les victimes vivent leurs difficultés au quotidien oui oui je trouve qu'il faut en parler parce que rien ne justifie de tels actes il faut en parler pour punir les coupables il faut en parler aussi pour décourager les personnes mal intentionnées quand une fillette comme je l'ai dit de 10 ans se retrouve violée par une personne âgée de 30 45 ans vous vous rendez compte c'est la bêtise humaine c'est la bêtise humaine et on n'en parle pas assez silence si on en parle la famille risque de se disloquer donc il faudra il faut apprendre à vivre avec et parfois l'enfant essaie même de raconter l'histoire à sa mère ou à son père mais ce dernier lui dit tais toi ce que vous dites c'est pas vrai ils font un déni et ils savent pertinemment que cet enfant ne ment pas c'est ça qui est dommage et vous vous brisez le tabou à travers chambre 7 Khadi Miriam va perdre celle qui l'est née sa grand-mère son homonyme sa confidente sa conseillère une grande perte qui va l'affecter dans sa vie elle va beaucoup l'affecter la perte de sa grand-mère ce chapitre de sa vie elle le rappelle elle dit quand je vois les inconnus envahir notre chambre j'avais la rage les femmes inconnues parce que ces personnes ne me laissaient pas porter le deuil faire mon deuil comme je le voulais donc Khadi Miriam a été élevé par une grand-mère exceptionnelle une femme qu'il a beaucoup aimé une femme qu'il a traité comme une petite princesse comme une petite feuille voilà Khadi Miriam entre Khadi Miriam et sa grand-mère c'est cette histoire qui vous donne envie de rire et de pleurer à la fois elle grandit dans une famille où on ne l'accepte pas mais cette grand-mère a été là du début à la fin et le jour de sa mort en tout cas sur son lit de mort voilà elle lui demande gentiment d'aller parler à sa mère pour connaître son histoire parce que à force de fréquenter Khadi à force de l'observer sa grand-mère s'est rendu compte que cette fille vivait avec son poids difficilement parce que Khadi porte le poids du monde sur ses épaules et sa grand-mère lui dit vous payez en tout cas tu payes pour une erreur non commise donc il faut que tu comprennes il faut que ta mère te dise qui est ton père comme ça tu pourras un jour comprendre comprendre pour pardonner pardonner pour vivre vivre pour sans rancune et vous parlez de pardon c'est important sa grand-mère nous dit le pardon purifie l'âme le pardon soulage le courage permet d'affronter la vie l'amour donne des ailes la rage dans la mère oui parce que sa grand-mère s'est rendu compte comme je l'ai dit elle connaissait parfaitement Khadi elle savait très bien que Khadi était une femme malheureuse Khadi ne connaissait pas le mot pardon exactement et ça les faits l'ont peut-être montré Khadi elle n'avait pas essayé à comprendre d'ailleurs parfois elle faisait semblant pour ne pas heurter blesser sa grand-mère mais au fond d'elle-même elle avait la rage pourquoi les gens me traitent de cette sorte qu'est-ce que je fais pour mériter un tel sort qu'est-ce que je fais qui suis-je elle fouillait elle voulait la vérité mais quand elle rencontre la vérité sa vie également va changer Khadi va être dépressive elle se drogue elle boit de l'alcool sa vie change et même change sa relation avec son premier amour qui s'appelle Sidi elle sombre dans l'abîme tout simplement parce qu'elle découvre une histoire assez dramatique très dramatique elle dit pendant toutes ces années moi qui croyais que mon père c'était peut-être le fruit d'une aventure une aventure d'un soir elle pensait tout sur ça elle disait peut-être ma mère n'aimait pas mon père ou c'était un coup de soir etc mais quand elle découvre la vérité elle se rend compte qu'elle a vécu pendant toutes ces années avec un monstre le violeur c'est son oncle Khadi c'est le fruit d'un viol et à 27 ans elle découvre que c'est une enfant incestueuse fruit d'un viol et là elle se met à la place de sa propre mère elle dit Aminata je ne je ne cautionne pas ce qu'elle m'a fait mais je comprends pourquoi elle a été comme ça malheureuse tout le temps en colère parce qu'elle a été violée par son propre frère et à 16 ans vous imaginez donc quand elle découvre pour un premier temps elle dans un premier temps autant pour moi elle avait la rage elle était fâchée contre sa grame elle dit pourquoi il m'a poussé à connaître cette histoire cette face hideuse et cette vengeance sera fatale très fatale cinq coups cinq coups ouais elle n'a pas raté elle n'a pas raté son auteur peut-être quelqu'un m'a dit qui est-elle pour commettre ce crime elle est toujours fière elle ne regrette rien même après sa sortie elle ne regrette absolument rien peut-être je dirais que c'est le côté égoïste de l'être humain Khadi peut-être n'a pas à tuer son père son géniteur qui est en même temps son oncle mais il faut se mettre à la place on ne cautionne pas la violence mais il faut se mettre un peu à la place de la victime et cette personne si fausse qui me disait tout le temps toi tu es la bâtard de la famille tu es une dame mondiale on doit t'indexer parce que tu mérites tout cela donc c'est lui qui a été à l'origine de tous ces problèmes donc dans un premier temps elle a bien réfléchi elle a mûri son plan et elle est allée jusqu'au bout et elles vont purger leur peine que ce soit Noguay que ce soit Khadi Myriam elles vont sortir de prison mais la vie pour elles c'est une prison à ciel ouvert difficile pour ces personnages-là qui ont déjà purgé leur peine mais dans la société le jugement est toujours là Noguay a des stratégies pour faire face à la société mais Khadi Myriam ne trouve pas la solution un regard de la société toujours pesant pourquoi ? parce que tout simplement la réinsertion c'est un problème réel c'est un fait parce que Khadi qui à sa sortie de prison elle va essayer de trouver du travail dans les rédactions mais ses collègues s'intéressaient beaucoup plus à sa vie et on voit la journaliste qui parle quand on parle des enregistrements voilà ses collègues s'intéressaient plus à son histoire qu'à son CV peut-être il y a une certaine jalousie parce que c'est une journaliste quand même très 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 brillante une très belle plume voilà qui respectait son travail mais la réinsertion revient que ce soit dans les rédactions ou dans un restaurant peu importe la structure la réinsertion revient parce qu'encore une fois la société juge la personne qui a fait la prison c'est-à-dire l'ex-détenu qu'est-ce que la personne a fait les gens s'en moquent éperdument ce qui les intéresse c'est cette histoire qu'ils créent autour de la personne parce que pour Khadi lui t'étais son livre on ne comprendrait peut-être jamais le pourquoi les gens disaient bon elle est revenue de voyage elle voulait se venger elle a commencé à boire à se droguer c'est pour ça qu'elle a tué son oncle mais après sa sortie on pensait que les peines sont finies pour Khadi mais elle change de vie elle retrouve un autre mari qui s'appelle Nourou elle devient madame Tine elle est à l'aise mais elle apprend après que sa co-épouse Jeannette était sa demi-soeur Oui après son dur combat face à la société elle va engager un autre combat la recherche de l'amour Khadi trouve l'amour un homme qui l'aime en tout cas qui semble l'aimer Khadi l'épouse elle est dans une situation confortable je dirais parce qu'elle arrivait à subvenir à ses besoins donc elle disait voilà c'est bon et là d'un coup elle va découvrir une autre histoire parce qu'elle a vécu avec un homme qui l'a trompé mais qui était très organisé très organisé nous on est homme comme disent les classiques exactement et qui a réussi en tout cas à mener une double vie tranquillement mariée ici mariée là-bas comme on dit et il se trouve que la co-épouse de Khadi n'est personne d'autre que sa demi-soeur parce que rappeler aussi que sa mère s'est mariée elle est partie et elle a eu des jumelles malheureusement elle est morte quand Khadi était en prison et voilà ces jumelles ont voyagé entre temps parce que leur papa là encore c'est le regard de la société qui revient leur papa jugeait beaucoup Khadi Myriam elle ne voulait pas de relation entre ses propres filles et Khadi Myriam parce que lui il disait que c'est une tueuse c'est une dévergondée et là le destin a fait que les demi-soeurs se croisent et elle se retrouve co-épouse et Khadi va trouver une échappatoire à travers les mots le livre oui elle écrit son histoire elle écrit son histoire pour un peu rétablir les faits comme on dit elle écrit son histoire je m'appelle Khadi Myriam Diop je suis la fille de ma mère et de son grand frère donc je suis une enfant incestueuse pourtant je suis aussi normal que vous et le comble j'ai été la co-épouse de ma propre soeur pendant quatre ans il faut être une vraie combattante pour survivre après tout cela oui et parfois elle qualifie son destin de lâche elle dit moi quoi qu'il en soit mon destin n'arrête pas de me poignarder mais moi je reste je reste debout je fais face à la vérité pour continuer ma vie et là à la fin vous l'avez signé elle a eu le courage de raconter son histoire pourquoi comme elle dit pour que l'anceste soit banni pourquoi pour qu'on arrête un peu pour qu'on arrête de juger les personnes en tout cas qui ont commis des crimes peut-être ou des fautes en tout cas il faut que la société en tout cas accepte de faire son introspection exactement et à la fin Khadi Miriam va trouver son premier amour lors de la séance de dédicaces Sidi l'approche il était dans l'auditoire Khadi Miriam ne l'a jamais oublié heureusement pour Khadi Sidi aussi a découvert la vérité heureusement pour elle encore une fois parce qu'il faut rappeler aussi que son grand amour c'est Sidi elle a rencontré Sidi à la fac dans des moments très difficile après la mort de sa grand-mère elle était seule à la maison elle pleurait à longue heure de journée elle faisait l'école bussenière et là elle trouve un grand ami elle ne voulait pas plus que l'amitié elle l'a dit et ce qui est bien dans l'histoire entre Khadi et Sidi Khadi a été aidé et soutenu par la famille les parents qui financent les projets d'études effectivement et malheureusement pour Khadi Miriam ils ne pouvaient pas regarder ce beau monde et leur dire tout simplement qu'elle Khadi Miriam Diop c'est une enfant incestueuse mais heureusement pour elle encore une fois elle retrouve son grand amour Sidi qui revient et dit tant pis s'il était marié divorcez-vous égoïste peut-être mais c'est comme ça et le livre finit par cette dédicace cette belle dédicace mais le véritable premier amour est inébranlable il est invincible il est immortel il ne vieillit jamais il résiste face à tout parce qu'il prend sa sauce dans les racines du coeur je suis tellement désolé pour ce long et pesant silence ami et amour de longue date Khadi Miriam Diop Khadi Miriam Diop qui retrouve son grand amour bon espérons qu'il puisse encore vivre de belles années il y aura une suite pour le moment je mets fin oui pour le moment je mets fin pourquoi ? pour que le lecteur puisse en tout cas imaginer le reste à sa façon maintenant après on verra c'est également la fin de cette émission Belle ligne qui recevient ce soir Fatidia merci d'être là plaisir partagé c'est moi qui vous remercie un livre que l'on dévore d'un seul trait merci Fab merci également chers téléspectateurs d'ITV je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo !